bonjour neige bienvenue sur la nouvelle émission sur la vie et garde 26 minutes chrono donc comme son nom l'indique tu as 26 minutes pour parler de toi, ta carrière et des anecdotes peut-être, s'il y en a donc présente-toi alors bonjour à tous, Zemzemu Mejdi, ancien joueur du sporting club de Toulon et du Var parce que ça s'appelait comme ça avant, il y a eu plusieurs trucs bon voilà donc en ce moment je suis toujours directeur de centre aéré à la Seine-sur-Mer voilà tout simplement et ensuite point de vue sportif j'ai tout arrêté ça fait un moment je suis plus ou moins de loin le sporting, mis à part à ce moment c'est compliqué par rapport au football tout ça donc voilà tout simplement donc pour en transition tu vas nous parler un peu du ballon de tes débuts avant que tu commences vraiment une licence où là tu t'es dit je vais faire du foot sérieusement par exemple tu as 13 ans quand tu as commencé au club tu t'es dit je vais faire ce sport avant ça parce que le ballon tu le joues dans la rue tous les jours parce que comment ça se passait ? ah oui c'est simple j'ai commencé je faisais pas du foot au départ je faisais du karaté donc imagine un peu c'est karaté j'ai commencé super tard le foot j'ai commencé à 13 ans je dis pas de bêtises je me suis fait repérer par un gars qui jouait à Sanary à l'époque et qui m'a dit viens t'entraîner un mercredi je suis allé et j'ai débuté à Sanary en fait Sanary j'ai fait quoi j'ai fait pupille minime et minime deuxième année je suis repéré par Alain Piazzoli qui était l'entraîneur de cette catégorie à l'époque et ensuite je suis parti au sporting et depuis minime jusqu'en professionnel donc avec tous les échelons j'ai fait qu'un seul parce qu'en fait à l'époque il y avait les quand tu es rentré au centre de formation tu faisais 3 ans avant d'atteindre le groupe pro si tu y es arrivé du moins et moi j'ai fait qu'un an c'est vrai que j'ai vite passé les étapes en fait donc c'est vrai que c'était une belle époque cette génération-là elle a été assez rapide parce que j'ai fait moins de 15 nationaux après il y avait les moins de 17 nationaux et ensuite on a fait ce fameux parcours avec la Gambardela avec Marc Zanotti, Kaba Djawara j'en oublie Pascal Danieri tout ça on avait une super équipe on avait fait quand même une demi finale de Gambardela on perd contre Cannes qui avait gagné la Gambardela à l'époque où il y avait Vieira et tout ça les compans qui est entraîneur arrière maintenant souvent donc c'est vrai qu'on avait quand même c'était du costaud c'était du costaud en même temps cette génération-là il y avait le Racing qui était très fort où Marco a joué aussi David aussi a joué Andréani a joué là-bas où c'était quand même la confrontation à cette époque-là parce que le Racing il faisait que section jeune jusqu'en junior si je n'ai pas de bêtises comme aujourd'hui c'est toujours pas changé d'accord et en fait ils avaient pas mal de bons joueurs quand même c'était l'art rivalité grosse rivalité sur l'ère toulounaise après centre de formation c'était moi j'étais en externe en fait si tu veux justement parmi nous en parce que là le club est en train de faire tous les travaux du bâtiment parce qu'ils vont le remettre en fonction ça sera pas le centre de formation parce qu'il faut être professionnel pendant l'éducation d'accord mais apparemment ils vont fonctionner pareil d'accord toi qui as connu qu'est-ce que tu t'en as ? ben moi c'était parce que t'avais les internes et les externes on avait beaucoup d'internes on voyait beaucoup de gars qui venaient de Marseille les alentours ils y avaient pas mal et les externes comme moi ils habitaient aux alentours moi j'habitais sur Olule donc j'ai mes parents donc on dormait pas sur place mais par contre la vie courante c'était le matin il y avait donc les cours donc tu étais obligé de suivre des cours avec le CNED c'est ça exactement donc tu passes une connerie, on a passé le CAP du métier du football en même temps, moi je cours au niveau bac après par la suite j'ai abandonné parce que je suis plus focalisé sur le football alors que c'est une erreur quand même c'est bon, il vaut mieux être suivi parce qu'il t'arrivait un pépé ou quoi que ce soit au moins tu es redirigé j'ai à peu le dire tu vois et ensuite et tu t'entraînais l'après-midi l'après-midi des fois on faisait deux fois par jour mais t'entraînais l'après-midi voilà franchement c'était alors qui s'occupait ? Storail Patrick Storail qui s'occupait de si j'ai mon souvenir Patrick Storail monsieur Deguillon qui était le directeur de l'école quoi et il y avait qui encore ? il y avait Storail là c'était qui ton entraîneur ce bac-là ? alors j'ai eu Jacques Sancy en moins de 15 ensuite monsieur Pazero, Jacques Sancy monsieur Dubernet qui n'est plus de ce monde-là qui était notre entraîneur avant que j'étais avec le groupe pro j'étais avec Dubernet en fait et en fait on s'entraînait aussi le soir parce que ceux qui n'étaient pas au centre de formation ils venaient le soir s'entraîner donc voilà c'était on s'entraînait à bon rencontre mais il y avait le bout d'autoroute à cette époque-là je ne sais pas si tu as connu d'ailleurs maintenant c'est le parking non ? non c'est l'autoroute c'est la bretelle qui sort c'est ça on s'entraînait là c'était les spécifiques défenseurs parce que la pelouse tu ne pouvais pas y toucher c'était un miracle si tu es allé sur la pelouse c'était en plus les premiers synthétiques et c'était juste horrible mais non non c'était un super souvenir parce que bon tu avais des super joueurs tu avais une belle génération je veux dire point de vue en nationaux on était quand même assez costauds et là et ce qui a fait que tu avasculais avec le pro comment ça s'est passé c'est là les magiques parce que c'est M. Duberney c'était un soir nous on arrivait à l'entraînement de déconner les mongoliens on rentrait pas d'échauffement on balançait le ballon en l'air on faisait des têtes on faisait moins de 15 degrés on s'en foutait complètement mais on faisait que déconner 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 et Duberney m'a chopé un soir il m'a dit tu veux vraiment intégrer le groupe pro moi je ne comprenais pas je dis qu'il me raconte moi je suis avec mes potes je suis en train de jouer je rigole je dis non mais si tu es un peu plus sérieux il est possible qu'en fin de saison tu commences à intégrer le groupe pro mais pour nous on ne savait pas ce que c'était on voyait les mecs au dessus tu les regardes tu les battes mais moi pas plus que ça j'étais content de les voir mais j'ai entré au Lulule avec mes potes et c'était tout simple après il m'a il m'a fini une piqûre de rappel et du coup j'ai dit putain mais c'est vrai que bon pourquoi pas et du coup j'étais c'est quoi sérieux on était sérieux mais on faisait que déconner on faisait que des conneries à longueur de temps et du coup il m'a fait ce petit peu de rappel et c'est vrai qu'à la fin de saison j'ai intégré le groupe pro pour la fin de saison et après je l'ai intégré pour la saison d'après et c'est là que parce que tu devais faire on était c'était l'I2 dans l'international il fallait faire tant de matchs pour signer ton contrat pro en fait et à l'époque il carotait beaucoup bon après au sporting je ne sais pas si ça a été fait mais dans les autres clubs ça a été beaucoup comme ça en fait si tu devais faire je dis une bêtise 20 matchs ils t'en faisaient 19 mais ils ne te faisaient pas signer pro moi j'ai eu la chance qu'ils m'ont fait signer d'entrée tu vois mais après coup j'ai appris qu'ils faisaient souvent ça tu sais pour les garder pour pas qu'ils les payent plus qu'autre chose et là ils faisaient pour l'année d'après il te fallait ce quota là pour jouer sinon tu ne pouvais pas signer ton contrat donc voilà donc j'ai eu la chance d'intégrer j'ai fait les 10 derniers matchs à la fameuse épopée quand tu gagnes contre Bordeaux moi je ne jouais pas j'ai joué le match d'après moi j'ai appris avec le groupe national et voilà aussi ça allait être 2000 à l'heure en fait moi je jouais les 10 derniers matchs tu montes en Ligue 2 tu sais tu commens trop ou pas trop t'es là t'es sur un nuage t'es là et tu voles donc j'ai quoi j'ai 18 ans un truc comme ça donc c'était assez c'est assez déboussolant parce que tu es là tu dis c'est le top en même temps tu ne sais pas trop comment gérer le truc parce que tu termines tu ne réalises pas tu termines premier mais c'est ça parce que moi je suis avec mes potes qui ont même pas un an avant et les 10 derniers matchs de national que je fais on les gagne tous bon avant ça ils allaient tout gagner quand on fait un match je crois en Corse on les gagne tous on devient champion de France de national à cette époque-là parce qu'il y avait deux groupes à cette époque-là donc ça aussi tu ne comprends pas je n'ai jamais été champion si j'avais gagné la coupe du Var tu sais mais voilà tu ne comprends pas trop tu dis putain mais c'est quoi ce bordel c'est le feu ça va dans tous les sens et après on est en Ligue 2 la saison d'après avant de passer à Ligue 2 tout ça sur la Gambardella donc cette époque-là ah ouais ça c'était ben c'est moi j'appelais ça le championnat des mini professionnels parce que tu avais des équipes de malades après tu avais des équipes qu'ils n'étaient pas dans des clubs pro mais qui étaient super forts alors je te dis nous on perd 2-0 contre Cannes après avec Marco tout à l'heure on a eu la discussion un peu j'ai dit honnêtement nous on a eu une super équipe mais bon après moi il faut dire ce qu'il y a ils étaient au-dessus je me dis oui mais je dis non on a perdu 2-0 si on marque ce fameux but que Pascal Daneri passe sur la traversage je veux bien mais il y avait une équipe c'était les Compans les Vira les Boutoba les Chabot c'est l'équipe de France c'était pas peintrena je veux dire quoi c'est vrai non mais nous on était bons en sérieux parce que nous on était Djawara Zanotti il y avait Daneri moi William Palerme qui c'est il y avait Bossillon Stéphane Bossillon ouais on avait une super équipe mais après voilà c'est trop fort c'est trop fort c'est tout de toute façon ils gagnent la finale contre Lens où il y avait Wilson ou Ruma et là aussi c'était de folie mais voilà donc il n'y a pas de secret du coup au niveau de ta carrière tu n'as pas fait ça comme des clubs donc au niveau de Toulon c'est je suis arrivé à 15 ans les moments les plus non au niveau pro après je te parle les moments sans parler de toutes les années parce que ça fait 100 ans au club en fait je fais 15 spits je crois c'est pas de connerie tu es parti des joueurs qui ont ah oui après moi comme je te l'ai on en a parlé à l'heure après c'est mon club c'est sûr après moi ces derniers temps c'est vrai que j'ai jeté un peu moins les yeux dessus parce que il y a des trucs qui me dérangent et je n'ai pas envie de me prendre la tête mais c'est vrai que j'aimerais y retourner de temps en temps même qu'on en a parlé dans mon cadre au Mans tout ça après moi il y a quelques années j'avais proposé et on ne m'a pas calculé du tout je le dis au moins c'est réglé il n'y a pas 30 solutions de faire comme il faisait au rugby c'est entraîneur des avant moi j'aurais voulu et c'est toujours l'actualité de faire spécifique défenseur tout simplement faire ce que je sais faire tout simplement donc à l'époque on ne m'a pas écouté même bien ignoré tu n'as pas souligné ça ouais tout à fait bien sûr et je ne m'en cacherai pas mais non non c'est con parce que bon je pense qu'il y a de quoi faire parce que bon tu as je veux dire dans l'air tout honnête tu as des minots tu as tout pour faire tu as tout pour réussir et toi tu viens de passer pour ça donc l'air tout honnête cette identité tout honnête parce que toi qui as connu le club depuis 20 ans dans un état de carrière qu'est-ce que tu peux dire sur l'identité qui aujourd'hui des fois on a l'impression que c'est ce qui manque c'est ce qui manque le truc c'est que dans tous les clubs ça se passe tout simplement tu as les gens qui viennent de l'extérieur ça c'est normal après nous quand on y était je veux dire les gens ils se ils se fondaient dans le moule c'était très simple parce que c'est vrai que nous aussi Franck tu le sais très bien on les accueillait mais quand tu es arrivé de Corse tu es arrivé c'est comme s'il était toujours là c'était c'était limpide et là je vois il y a un truc qui ne passe pas alors après est-ce que c'est les à côté parce que la fois j'ai entendu Louis dit qu'il disait ils mangent tous ensemble ce qui est normal ce qui est bien fait mais tu peux manger ensemble mais si tu n'as pas d'affinité si tu ne fais pas ce truc-là qui fait que tu vas avoir cette âme cet engouement cette envie parce que nous il y en a combien de gens qui sont arrivés de Paris de Marseille de ci de là les mecs je te promets on dirait qu'ils étaient Toulonais et même eux ils te le disent tout ce qu'ils sont arrivés ici de notre génération à nous ils ont toujours dit les mecs ils te parlent encore de Toulon tu les as au téléphone ça les a marqués et moi ce qui me je trouve que il n'y a pas assez de comment on appelle ça alors je ne demande pas d'être pote ou quoi ce soit mais de cette fibre ce petit truc après est-ce qu'il y a des anciens dans l'équipe actuelle je ne sais pas parce que je ne pourrais même pas te dire qui il y a ou pas il te faut toujours un noyau un noyau dur qui fait que ça que ça ramène tout le monde donc c'est ça qui me qui me paraît un peu bizarre et toi de ce que tu as connu même au niveau des supporters et tout les supporters c'est toujours pareil nous les supporters je te parle bien en amont quand on était quand on n'avait pas parce qu'en Ligue 2 quand on descend on n'avait pas de bons résultats les mecs ils payent leur place moi ça je l'ai toujours dit levez-vous le cul vous n'y arrivez pas et si vous faites insulter excusez-moi c'est un peu normal si tu fais rire tu guittes une chèvre sur le terrain tu ne t'en prends qu'à toi-même c'est qu'ils disent eux les poids vous n'ont rien à voir eux ils sont là pour te supporter leur déplacement ils font tout ça et en plus ils ouvrent ta gueule c'est sûr que des fois ce n'est pas évident parce que tu as des supporters qui sont un peu plus virulents que d'autres ils expriment leurs trucs ils arrivent c'est le défouloir après tu ne peux pas il y a des trucs des fois ça dépasse un peu mais c'est dans le cadre du foot c'est comme ça comme nous quand on jouait tu t'insultes mais ça reste là il n'y a rien de les gens ne le pensent pas vraiment c'est vraiment volatil parce qu'ils sont énergés sur le cou parce qu'ils sont à fond ils ont la passion et ça tu ne peux pas leur en vouloir parce que quand ils font toute l'année qu'ils viennent avec toi tu es bien content de les avoir sur les déplacements tu te souviens quand il y avait des gens même tu jouais à l'extérieur les mecs ils se disaient mais c'est quoi ce bordel ils se disaient mais ils sont là on n'a pas de supporters ils viennent pour vous c'était énorme donc moi c'est au point de vue là il n'y a rien à dire des joueurs des éducateurs une période sur toutes les années tout le reste qui t'ont marqué après quand tu es arrivé c'est vrai que je me rappelle le monsieur Pazero je ne sais pas s'il entendra mais qu'est-ce qu'il gueulait oh putain c'était un deal de mal mais il gueulait mais ce n'était pas méchant mais il avait une voix qu'il portait c'était un deal de fou tu te chiais dessus et après Jackson aussi qui était super gentil très prévoyant prévenant du moins et après Alim Piazzoli super moi j'ai toujours eu des il y avait Gynès aussi que j'ai eu Bernard Gynès que je salue s'il vous plaît s'il vous plaît m'entend aussi monsieur Dubernet comme je le disais qui a été là qui était un super promoteur monsieur Dubernet c'est lui que j'ai eu avant d'être pro après j'en ai eu des entraîneurs après entre les Luigi Giusto aussi parce qu'il a fait une intervie pendant aussi il peut être connu pendant un petit moment Brachi tu te souviens de Brachi lui d'Alger magnifique Christian Nager non parce que sur le caractère c'est compliqué de sortir parce que c'est tellement long en fait c'est à dire que moi j'ai toujours eu juste une bonne entente tu vois ça arrive des fois que tu ne t'entendes pas avec un entraîneur mais après même Jean-Luc Garcia qu'on a eu qui nous a traumatisés si on peut le dire mais après il a été bon dans son domaine mais des fois il allait un peu trop loin c'est comme ça mais des fois trop d'excès que pas du tout mais non j'insiste parce qu'il en a traumatisé quelques-uns ne faites pas les malins parce qu'ils se reconnaîtront ouais exactement et qu'ils se défilent pas devant la caméra qu'ils disent la vérité mais non non marquant non moi j'ai toujours non c'était sympa en plus je reviens sur le centre de formation parce que c'était c'était une famille t'avais le cuistot comment il s'appelait t'es éventué je me souviens plus qui était là qui était super sympa non c'était après avec les potes tu dormais dans les chambres tu pouvais pas trop sortir par contre tu pouvais pas trop faire le con parce que il y a monsieur Kozani qui était genre le gardien parce que la soirée il était là il dormait sur place donc moi j'avais la chance je dormais pas sur place ça va non non j'ai j'ai eu un super ressenti sur l'ensemble de tous les entraîneurs la seule fois où je me suis pris la tête c'est quand je suis parti jouer en Tunisie à l'étoile du Sahel je me suis pris la tête avec Jean Fernandez qui était super entraîneur mais après excuse-moi je me le dis aussi tête de con humainement c'était pas très après il m'a incendié c'est vrai que j'ai raté la coupe du monde il me l'a dit il m'a dit tu aurais fermé ta gueule j'ai été avec le national mais bon j'ai fait la coupe du monde parce que je l'ai trop ramené en fait erreur de jeunesse donc toujours fermer sa gueule et suivre les trucs c'est tout du coup après c'est juste tu as fait quoi tu as fait un peu hier pour finir ouais hier alors hier c'est vrai que je pars je pars malgré moi parce que je voulais pas partir pour moi j'étais en gros club moi je te promets j'arrive dans le bureau moi j'étais serein je fais trente et quelques matchs sur la saison j'étais comme mais tu sais quoi ça te tombe dessus parce que tu t'y attends pas du tout ça c'est le pire de tout quand t'es serein et que t'arrives je rentre je me dis non mais on a pas besoin de toi je dis pardon je dis mais de quoi tu parles je dis non mais pour la saison prochaine je dis mais t'es sérieux et je m'en rappellerai toute ma vie je suis parti j'ai tellement tu dis que c'est pas réel je suis parti j'ai même pas j'ai même pas parlé je dis bon c'est bon merci au revoir je pensais que c'était un sketch bon je suis parti et hier me voulait tout prier mais c'est vrai quand t'es ancré tu y vas et je le dis honnêtement après j'ai passé une super année tu y vas contre coeur tu y vas parce que bon c'est à côté je voulais même arrêter ça m'a tellement dégoûté ils m'ont tué bon j'y suis allé bon on y va je termine champion de France de CFA2 on termine premier donc bon c'est vrai que là-bas ça te rassure aussi il y a plein d'anciens de Toulounet il y avait Zinzin Nico Ista Cefdesco donc c'est pareil tu vois donc c'est la riveuse c'est pareil exactement et après avec Patrick Bouziquezi lui c'est extraordinaire tu passes des moments après eux c'est vraiment un club familial c'est vraiment un club familial bon là je vois que ça se passe bien pour eux mais non j'ai signé deux ans après je me suis baissé la deuxième année mais je suis passé un super moment mais pour en revenir à ça je voulais pas partir bon c'est le mec d'écouter je voulais pas partir pourquoi t'as fait ça ? je sais pas ouais parce que c'est compliqué parce qu'apparemment on était on était un genre de noyau comment ils avaient dit ça qu'on influençait on influençait ça serait influenceur maintenant tu serais influencé c'est vrai en fait on était avant gardiste quoi c'est ça ? tu sais mais voilà c'était ça je lui ai dit c'est vrai que dans le bureau c'est vrai que la question je lui ai dit mais c'est quoi c'est point de vue sportif il m'a dit non j'ai dit mais on joue au football ou on joue pas au football je lui ai dit mais c'est ça que j'ai pas compris il m'a dit c'est pas sportivement je lui ai dit ok je vais faire un autre métier alors qu'est-ce que je te dis mais ceci dit le jour où je avant de signer à hier j'ai Alain Bessimengo qui me rappelle ils sont culottés quand même il me rappelle je lui en veux pas maintenant parce que bon là j'ai toujours aimé tout ça mais bon c'est vrai qu'à ce moment là je pense qu'il était plus influencé par une personne que je vais pas en dire le nom parce que c'est André Iscala alors que je me suis toujours bien entendu mais à la fin ça commençait à faire un peu des frictions parce que je vais balancer je suis obligé parce qu'il y avait des joueurs c'est à ce moment là quand tu mets une graine de sable c'est parti en cacahuète parce qu'il y a des joueurs qui sont allés balancer des choses ils faisaient rien de mal il n'y avait pas lieu on faisait des apéros comme je disais le jeudi soir à partir du jeudi c'était tranquille mais c'est vrai quand on sort d'après l'entraînement on aime bien se rassembler se boire des bières et il est où le mal tant qu'il y a les résultats sur le terrain je vois pas pourquoi tu viens de casser la tête et après il y a eu des fuites et malheureusement ça a balancé mais c'est par rapport à ça que je suis viré je le dis honnêtement c'est mon ressenti oui exactement un bilan positif quand même ah oui globalement franchement il n'y a rien à dire après moi parce que j'ai touché toutes les catégories j'ai fait des A jusqu'à la Ligue 2 donc je peux me permettre de dire que je les ai tout à fait de A à Z que tu allais en voiture ou en bus ou en jet privé tu vois donc non rien à dire et j'en parle encore parce que là moi tu vois j'ai la nostalgie quand on se voit c'est que du bonheur parce qu'on est resté des gamins parce qu'on peut me dire ce qu'on veut j'en ai 44 ce que tu veux avec Dada avec Franck quand on se voit on aurait dit des enfants mais c'est hallucinant on a perdu cette âme là tu vois même s'il y a eu des parcours chacun différent ou qu'il y a eu des trucs où ça allait pas dans la vie de chacun ou ce soir jusqu'au jour d'aujourd'hui on aurait toujours resté comme ça et c'est ça que je pense qui manque c'est cette je ne sais pas dire une flamme ou cette âme ou je ne sais pas ce truc là qui fait c'est bizarre à expliquer parce que moi nous on sait d'où qu'on parle donc on n'a pas besoin de se le dire mais les gens nous posent la question alors je dis vraiment c'est j'ai eu Jacques Rémy la dernière fois au téléphone mais il habite en Espagne il m'en parle encore je dis les mecs sont traumatisés traumatisés mais positivement tu vois c'est ça qui est hallucinant quoi c'est le passage tout le nez je te dis qui c'est que j'ai eu au téléphone dernièrement aussi qui n'est je ne me souviens plus mec tu peux pas j'ai eu tiens le cousin hier au téléphone exactement donc voilà d'entrée ils te disent putain mais je te rappelle d'entrée ils te disent comment c'était c'est ça qui fait le charme de ce club parce que bon il y a eu tellement d'histoires dans ce club aussi mais écoute de toute façon mon club bien est positif tu as quand même fait ta seule message au cas où si tu peux imaginer l'autre après je faisais pas je faisais pas le forcing mais bon après les années passent c'est bête d'avoir un si bel outil avec une ville avec des supporters comme ça de pas réussir parce que franchement ça devient un peu grave de pas réussir après trente d'années je suis désolé président si vous êtes en fonction ou quoi que ce soit parce que j'ai lu un truc ça fait dix ans que vous êtes là après bon je vais pas critiquer dans le sens où je connais je suis pas trop mais il faudrait commencer à accélérer un peu le mouvement parce que ça commence à tarder quoi parce qu'il y en a beaucoup qui s'est passé en tête dites le vous tout simplement je suis le premier à revenir au stade si vous voulez un petit mot rapide sur le foot d'aujourd'hui les jeunes les parents les agents wow là c'est c'est à dire que nous à l'époque les temps les générations ont changé dans le sens où je trouve que les parents s'en mêlent trop ils rentrent trop moi je me souviens que le mercredi après-midi on entraînait les jeunes tu sais parce qu'on on avait les après-midi de libre mais ils voulaient pas qu'on aille à droite à gauche c'est dans les centres commerciaux autour de tout ça alors qu'ils te passaient l'équipe de poussin tout ça et nous l'effet marquant c'est que t'avais des parents qui avaient ça n'a pas trop changé mais avant ça se faisait moins maintenant ça se fait de partout les parents ils étaient sur le bord de terrain ils coachaient quoi on a pété les câbles on les a viré parce que déjà que le petit il a l'entraîneur qui lui gueule dessus c'est pas évident t'as les parents de l'autre côté qui gueulent le petit c'est plus oublié donc à ce moment-là moi je trouve que les parents ils sont agents parents entraîneurs sélectionneurs c'est hallucinant ils mettent de la pression sur leur gamin alors où il n'y a pas la place chacun de leur ça ça passe bon c'est à moi il n'y a pas je veux dire c'est très simple tu viens tu accompagnes ton fils tu le laisses il va faire son entraînement tu viens tu le récupères après c'est vrai qu'apparemment maintenant de ce que je sais c'est que ça ça bouge beaucoup qu'ils font signer des comptes des genres d'avenants comme quoi comme quoi le petit ne peut pas être sollicité il est évoqué mais à 10 ans c'est quand même je trouve que c'est un peu jeune après les parents ils se montrent le bourrichant parce que ça faut le dire ils se montrent le bourrichant en pensant que leur enfant ça va être laisse le grandir à 10 ans à 12-13 ans ils veulent faire du catch je sais pas j'en sais c'est fou nous on avait ces chances que mes parents ils étaient plus détachés c'est intéressant de le souligner comme ça s'il y a des parents qui s'entendent moi j'entends beaucoup parler parce que j'ai plein de potes qui sont entraîneurs assis fous une fois je suis allé dans le tournoi j'ai halluciné mais j'ai halluciné mais c'est quoi ça on aurait dit recrutement du Real de Madrid qui va aller après chacun fait comme il a envie mais je vois même des gars qui mettent des vidéos de leur enfant il a dribbler un joueur il croit qu'il est mais c'est hallucinant je te promets ça me choque le petit j'ai vu une vidéo d'un armand bon là je vais pas balancer parce que là je crois qu'il m'étrape une vidéo de sa vie mais j'ai vu ça j'ai dit oh et tu as les commentaires le pire tu as les commentaires quand tu dis oh super pied gauche mais il aurait dû faire quand même sans les commentaires des réseaux sociaux ils arrivent à commenter les actions de leur enfant j'ai dit mais c'est un scandale ça c'est quoi ça donc laisser épanouir l'enfant ah ouais faut arrêter mais après c'est difficile vu les réseaux et tout moi franchement je bannirais ça même et j'ai vu ça je passe la dernière fois le mec il était en entraînement il corrigue son téléphone c'est quoi ce bordel au cas où c'est un accident pour avoir la preuve j'ai dit ok on arrive donc au bout pour la fin 30 secondes 45 secondes ah bah écoutez moi quand je vous vois c'est que du plaisir après le reste en parlant du sporting voilà après ça restera vie il n'y a pas de secret mais c'est vrai que si on remonte ce serait pas mal quand même comme ça avec plus de public bon les supporters on ne dirait rien parce qu'ils sont toujours là eux que vous soyez bons ou pas bons ils sont toujours là donc vous avez bien la chance mais non non globalement je changerai si je dois recommencer des fois je suis juste un peu plus sérieux mais toujours en déconnade quand même parce que ça faut pas l'oublier non non ça je l'enlève pas parce qu'il y en a ils ont été sérieux tout leur vie ils ont été bidons il faut le dire aussi non mais c'est vrai donc voilà je vous remercie en tout cas super